Le compteur aura tenu une vidéo avant de se rétamer encore sur mon bureau ! Nouveau record, à tous les coups quelqu'un me surveille ! Cette personne a vu que le compteur était de nouveau opérationnel et s'est amusé à détruire tout le scotch placé au dos de mon écran à 1500 balles de manière minutieuse ! Ok ok, ça peut paraître un peu paranoïaque de me dire que je suis traqué à ce point, mais est-ce réellement le cas ? Est-ce que vous savez à quel point les géants de ce monde sont au courant de tous vos faits et gestes ? Après tout, on parle souvent de Google qui nous écoute H24 pour pouvoir nous proposer des publicités pour des ballons de foot dès qu'on parle de la Coupe du Monde, mais saviez-vous qu'il existe bien pire ? Que par exemple, même vos silos qui sont bel et bien physiques seront bientôt complètement surveillés ? Ouais c'est pas ouf hein ! Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui on va encore se faire peur et en apprenant encore un peu plus sur le monde dans lequel on vit ! Ouais pas sûr que je sois la meilleure chaîne à regarder en pleine dépression hein ! Mais en effet, on est sans cesse là à se demander à quel point nous sommes surveillés, et à raison, après tout nous offrons toutes nos informations sur un plateau d'argent ! Notre localité, nos mobilisations, nos données personnelles, nos cartes qu'on enregistre à droite à gauche, nos préférences, bref tout est là pour savoir qui vous êtes ! Et tout ça à la base est évidemment là pour faire de l'argent, dans le cadre des sociétés privées bien sûr ! On ne parlera pas trop d'affaires Snowden et tout le tinton ici ! Même si le sujet parle de la même problématique de tracking, les questions que cela soulève sont complètement différentes ! Peut-être pour une future vidéo qui sait ? Même si c'est très compliqué de résumer tout ça hein ! Comment ça génère de l'argent donc ? Et bien plus on sait qui vous êtes, plus on pourra vous envoyer des publicités qui seront pertinentes ! C'est clair que vous envoyez des pubs sur des serviettes monstruelles si vous êtes un homme, même moitié libanais, enfin ça n'a pas trop d'intérêt hein ! Pareil de vous faire la promotion d'un service de livraison de nourriture disponible uniquement à Paris si vous habitez à Rouen ! Concrètement, si je vous propose d'afficher votre pub à 1000 personnes au hasard pour 5€, ou bien à 200 personnes de manière ciblée pour 5€, même si 200 c'est 5 fois moins que 1000, si le ciblage est assez précis, ça vaudra sûrement bien plus le coup de choisir la seconde option pour la marque ! Et pour la régie de pub, ça fait que chaque affichage de pub lui rapporte bien plus ! Tout ça peut paraître vraiment sournois, mais pourtant tout est légal ! Tout ça est écrit dans les CGU, les conditions générales d'utilisation, que vous acceptez dès que vous utilisez un service ou que vous créez un compte ! Et pas trop le choix de le faire, sinon vous devez vous passer du service en question ! Je vous invite à voir ma vidéo sur POURQUOI vous devriez les lire si vous tenez pas à finir en 1000 pas de humains ! Mais c'est vrai que c'est tentant de skip ces dizaines de pages, mais sait-on jamais, y a peut-être des dingueries ! Pour autant, on peut pas faire tout et n'importe quoi avec ces données, mais en France, on est vraiment pas mal protégé sur tout ce qui est utilisation des données personnelles, notamment grâce au RGPD, le règlement général sur la protection des données. C'est grâce à ça maintenant qu'on sait qu'il y a des cookies partout sur internet et qu'on peut les moduler à sa guise sur les sites, que Facebook se fait casser la tronche car il rapatrie des données européennes aux US, et bon bah c'est pas ouf, et c'est grâce à tout ça qu'on est pas encore arrivé au niveau de la Chine ! On en parle un peu après de ça, mais bon ça n'empêche pas non plus toutes les dérives ! Si vous pensez que cela se limite à votre âge, votre sexe ou à votre localisation, ça va bien plus loin que ça ! Ce que vous aimez acheter, ce que vous aimez faire, absolument tout est récupéré ! Votre localisation bouge à une vitesse donnée sur Maps ? Eh bien sûrement que vous êtes en train de faire du vélo, et donc que vous aimerez avoir des pubs sur le vélo ! Vous venez d'avoir une promotion ? Bah ce serait quand même bien le moment de vous proposer ce tout nouveau modèle de voiture car je pense que vous avez envie de vous faire plaisir ! Alors tout ça n'est pas vérifiable, mais clairement ce serait pas impossible et tout est bon pour être là au moment propice où vous allez craquer ! Le problème de tout ça, c'est que très peu de gens s'y intéressent, et finalement on se dit que c'est pas si grave, jusqu'au moment où on se rend compte que ça l'est ! Allez, histoire de vous faire flipper un coup, lors du IBM Connect de 2016, une chose assez frappante a été révélée ! Une adolescente de 16 ans a reçu chez elle des coupons de réduction pour des vêtements et des lits de bébé ! Evidemment, c'est pas elle qui a ouvert le courrier avec les pubs, mais son père et ce dernier étaient fous de rage contre le magasin en voyant les réductions car cela incitait sa fille à être enceinte aussi jeune ! Et en réalité, elle l'était ! Elle a reçu ses publicités car les algorithmes ont compris qu'elle allait bientôt en avoir besoin, et la fille en question ne l'avait annoncé à personne ! Donc rien qu'à certaines habitudes, tous ces logiciels qui nous entourent peuvent absolument tout savoir sur votre vie ! C'est assez effrayant, faites gaffe la prochaine fois que vous allez acheter un skin sur League of Legends, car vous recevrez sûrement des coupons de réduction pour acheter du savon ! Et en parlant de cycle menstruel, vous n'êtes pas sans savoir que l'avortement n'est plus un droit fondamental aux Etats-Unis d'Amérique ! Quel rapport avec la vidéo ? Eh bien vos données menstruelles, si vous en avez, sont stockées sur des applications qui pourraient théoriquement fournir ça pour vérifier que vous avez bien toujours vos règles, que vous n'êtes pas enceinte et que vous n'êtes pas parti vous faire avorter ! Sacrément glauque ! Et même la Maison Blanche a mis en garde contre ça, c'est bon de vous dire ! Ouais, il marche un peu sur la tête là-bas ! Mais c'est toujours le problème ! On se dit que tout ça est inoffensif jusqu'au jour où quelque chose change dans l'autre monde ! Je peux vous donner un autre cas absurde ! Pendant le confinement dans un monde où Google Maps se fournit tout à l'Etat français, il aurait été possible de savoir sans problème si vous étiez sorti lors des horaires interdites, et des cas comme ça, il y en a à l'appel ! Le dernier cas découvert dans le monde, eh bien c'est sur votre application de slacking préférée, TikTok ! En effet, Félix Croze, un chercheur en logiciel, a analysé l'application iOS du réseau social, et a fait une découverte troublante sur ce dernier, et notamment sur le navigateur intégré à l'app qui s'ouvre dès qu'on appuie sur un lien, absolument tout est enregistré ! Et quand je dis tout, ça veut dire tout ce que vous y tapez ! Le moindre caractère écrit dans la fenêtre du navigateur intégré peut être enregistré minutieusement par TikTok ! Et donc chaque entrée clavier va potentiellement être sur leur serveur ! Ce qui veut dire que vos recherches pour vous trouver un nouveau pop-it, mais aussi vos mots de passe ou bien vos coordonnées bancaires, tout ça est bel et bien présent dans le code source du navigateur intégré ! Évidemment, TikTok a dû rapidement réagir et a confirmé que tout cela était vrai ! Enfin, que c'était possible de tout récupérer, mais que c'était pas fait dans ce cas là voyons ! C'était UNIQUEMENT dans le but de faire du débogage, du dépannage, ou de la SURVEILLANCE des performances et ainsi améliorer au maximum l'expérience utilisateur ! Comme ça ils savent que si ça bug, c'est parce que Corentin essaie de télécharger Fortnite à travers le navigateur intégré ! Qu'est ce qu'ils sont super sympas en fait, ces gens de chez ByteDance, je le savais qu'ils étaient trop gentils ! Bon, c'est clair que ça rassure pas tout ça, tout ce qu'on tape peut être potentiellement enregistré, car ça vient d'être découvert sur TikTok et maintenant on le sait, mais avant on n'en avait aucune idée ! Si ça se trouve, c'est le cas dans plein d'autres applications que vous utilisez, et compliqué de se retourner contre tout ça, car on a sûrement signé un truc disant qu'on était d'accord sans s'en rendre compte, dans ces fameuses CGU que vous ne lisez jamais ! Finalement, c'était les boomers qui avaient raison, la technologie c'est nul et rien ne vaut un bon vieux stylo pour pouvoir prendre des notes ! Cette technologie nous fera jamais faux bon ! N'allez pas en Chine, parce qu'actuellement on est en train d'équiper les élèves du secondaire et du primaire de stylos connectés pour ainsi savoir tout ce qu'ils écrivent ! Ils sont équipés d'une mini caméra et sauvegardent le tout pour ainsi pouvoir être facilement corrigés par l'enseignant ! Ouais, la technologie est formidable ! Alors évidemment, on nous donne aussi ici le cas de la correction comme pour TikTok, mais en soit, imaginez que quelqu'un se sert de ce genre de stylo pour signer un document, n'importe qui ayant accès aux données pour y signer des chèques ou écrire des informations compromettantes ! Bref, c'est devenu Black Mirror ! C'est clair que le cas de la Chine est un cas à part quand même, on avait déjà parlé de ça, mais là-bas la surveillance est un sport national, avec des caméras plein les rues pouvant identifier n'importe qui sans aucun problème, et un score social pour savoir si vous êtes gentil ou méchant, c'est exactement comme les niveaux de réputation sur World of Warcraft ! J'espère que vous avez réussi à fin vos quêtes journalières pour monter exalté et ainsi pouvoir monter dans le bus ! Mais pour autant, on peut pas se dire que ce genre de technologie n'arrivera jamais chez nous ! Savoir que tout ça existe est réellement important, car tout au long de cette vidéo, on a parlé de grandes sociétés ou d'états, mais une personne à elle seule, si mal intentionnée, peut tout autant vous traquer avec des accessoires du style ! On se rappelle tous des tollés qu'on fait les AirTags et la crainte suscité par rapport au suivi non autorisé de personne ! Là, faudra bientôt aussi faire attention au stylo qu'on vous offre ! Cette vidéo n'est pas là pour vous faire peur et vous faire dire, bon bah génial, je vais rester tout seul chez moi, sans électricité, sans internet, et comme ça plus de problème ! Ni pour faire l'apologie de certaines distributions Linux, et de vous dire d'abandonner votre compte Google ! On ne peut pas nier qu'il y a un certain confort à tout ça, mais clairement il est devenu tellement comment d'en avoir plus rien à battre ! Et je trouve ça réellement dommage, car à ne même plus être conscient que tout ça existe, c'est juste la porte ouverte à toutes les dérives. Quand je vois que beaucoup acceptent toutes les autorisations sur leur smartphone pour TOUTES les applications qui existent sans se poser la moindre question, je me dis qu'un rappel du style ne fait clairement jamais de mal. Est-ce que vous de votre côté vous avez déjà eu l'impression d'être écouté d'ailleurs, par exemple avec une publicité un peu trop ciblée ? Eh bien dites moi tout ça dans les commentaires juste en dessous, comme ça on flippera tous ensemble, et ça donnera peut-être d'autres idées à YouTube pour être encore plus creepy ! Sur ce, je vous laisse cliquer sur une des autres vidéos qui vient d'apparaître, sachant qu'une des deux qui vient d'apparaître est recommandée exclusivement pour votre personne grâce à un tracking poussé de la part de notre ami YouTube, alors autant en profiter ! Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !